Yo tout le monde c'est Eldiril et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Sanseya la légende de la justice pour vous parler du nouveau personnage qui est sorti sur la version chinoise qui n'est autre que Aionia Godklaus. Alors la raison de pourquoi j'attaque une analyse sur celui-ci c'est parce qu'elle m'a été plusieurs fois demandé et que Danae en question a eu pas mal de questions sur le sujet et qu'elle m'a conseillé d'en faire une vidéo afin que tout le monde puisse avoir une réponse. Donc aujourd'hui il est question d'analyser ce petit personnage on va voir ici ses skills on va voir au niveau également de ses constellations de son armure de ses statistiques un petit showcase pour vous montrer à quoi ça correspond dans la partie un petit peu comme d'habitude et on attaque tout de suite maintenant avec ses statistiques. Alors Aionia Godklaus il se situe ici avec les autres Godklaus alors c'était pour moi j'avais soit il se situé ici soit il se situe avec les gold donc ils ont choisi de le mettre ici. Donc c'est un personnage au niveau de l'animation plutôt étrange je vais vous avouer là j'ai l'impression vraiment qu'il est dans l'espace et que c'est un Gundam vraiment en commandant manière de la manière comment il vole c'est le cas. Alors c'est un combattant offensif avec le type lumière donc ce n'est pas un feu donc c'est un lumière le personnage au niveau de l'artwork voilà bon que vous dire de plus au niveau des ailes c'est un petit peu bizarre. L'artwork n'est pas moche en soi et ça change des deux autres qu'on a eu avec SSA ou encore avec Soul of Gold. Au niveau de ses liens parce que les liens sont importants à regarder je vais vous en faire une vidéo plus tard. Donc il a un lien avec Aionia donc sa version gold classique avec le grand pop chion et avec Shaka Arayashiki. Ensuite au niveau de ses statistiques on peut remarquer qu'au niveau des PV il est à 450 000, une attaque à 51 000 et après des défenses à 8100. Au niveau de la défense elle n'est pas mauvaise en soi elle est classique, au niveau de l'attaque elle n'est pas mal du tout donc c'est une très bonne attaque et au niveau des PV je trouve qu'il est un peu plus faiblard que la moyenne. Donc si on prend un comparatif avec le Seiya God Close, Seiya God Close il se situe en dessous. Vous voyez que là au niveau de Seiya God Close on est à peu près au même style, au même style de personnage sauf que Aionia apparemment il a un peu plus de PV. Donc voilà pour ce qui était de ces statistiques et maintenant on va aller voir au niveau de ses skills. On commence l'explication par le skill 1 qui est le skill que vous activez lorsque votre jauge de cosmos est pleine. Donc avec ce skill on apprend que déjà Aionia va frapper entre 15 et 20 fois les ennemis de manière aléatoire. Et à chaque frappe il va faire 70% de dégâts donc ça peut faire beaucoup de dégâts donc à droite à gauche tout dépend de comment il va frapper. Avec le niveau 2 du skill donc on apprend une nouvelle chose. Déjà avec le niveau 2 on apprend que lorsque le personnage frappe un ennemi de manière consécutive, donc consécutivement, il va réduire le cooldown du skill 2. Donc il va le réduire de 1 seconde et c'est cumulable donc vous pouvez le réduire à chaque fois de 1 seconde. Et lorsque le skill passe au niveau 3, ça vous informe que ce n'est plus 70% de dégâts qu'il infligera à chaque coup. Ça va être 100% de dégâts ce qui est énorme. Donc 30% de dégâts supplémentaires sur chaque attaque en plus c'est beaucoup. On continue avec le skill 2 qui est également un skill offensif qui va ici frapper 5 ennemis. Donc il va frapper 5 fois plutôt, je vais dire 5 fois de manière aléatoire. Donc ça va frapper au hasard les personnes et ça va infliger, chacune de ses attaques va infliger 60% de dégâts en tout. Donc c'est un petit peu à l'image du skill 1 sauf qu'on frappe un petit peu moins. Avec le niveau 2 on apprend une nouvelle chose. C'est à dire qu'au niveau 2, le personnage lorsqu'il va frapper de manière consécutive un ennemi, il va se restaurer immédiatement de 4 points de cosmos. Au niveau 3, on apprend que les dégâts ne sont plus de 60%, ils vont passer à 90%. Et au niveau 4, on apprend que la restauration de cosmos ne sera plus de 400, elle sera de 600 si vous arrivez à frapper de manière consécutive un ennemi avec les 5 attaques. Sachez que c'est cumulable, donc c'est pas une seule fois. Si vous arrivez à frapper de manière 3 fois un ennemi consécutive, ça va faire 600 et 600 supplémentaires. Donc ça va faire du 1200 de cosmos restauré. Le skill 3 qui m'a posé pas mal de soucis dans la compréhension, je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça nous explique que le skill va s'activer et ensuite vous allez frapper 3 fois les ennemis de manière aléatoire. Donc c'est un petit peu comme le skill 1 et le skill 2. Sauf que cette fois-ci, on va faire 150% de dégâts à chaque fois. Ces dégâts, donc les dégâts que vous avez faits, 100% de ces dégâts vont être convertis en soins pour Aeolia God Close. Et ça nous précise que Aeolia God Close ne pourra pas être la cible des attaques. Donc c'est-à-dire que s'il est en train d'entraîner les 3 cibles, les adversaires ne pourront pas le sélectionner. Donc s'il est tout seul sur le terrain, les autres ne feront plus d'attaques. Un petit peu comme si quelqu'un était congelé ou autre. Et il y a marqué que le skill a un intervalle de 3 secondes. C'est là où je m'interroge un petit peu parce que j'ai vu le skill et il se déclenche pas toutes les 3 secondes. Il met un petit peu de temps avant de s'enclencher. Le niveau 2 du skill, encore une petite ambiguïté là où je ne suis pas entièrement sûr. C'est que là ça nous précise qu'après l'activation du skill 3, Aeolia God Close bénéficiera d'une bénédiction divine de 3 secondes. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Est-ce qu'il va rester immunisé aux dégâts ou autre pendant ce délai là ? Je ne sais pas. En plus, d'ailleurs j'ai oublié la petite ligne où il vous précise qu'avant l'activation du skill 3, et bien vous avez le skill qui va debuff, qui va le debuff. Donc avant l'activation, il va se debuff et ensuite il va enchaîner les 3 personnes. Et après au niveau 3, le skill, ce qui nous précise c'est que les dégâts passeront tout simplement à 200% au lieu de 150%. Et on termine par l'explication ici du skill 4 qui nous précise beaucoup de choses. Tout d'abord, ça nous explique que la vitesse d'attaque d'Aeolia God Close va constamment augmenter de 60%, ce qui est énorme, ou peut-être jusqu'à 60% je pense. Ensuite, il y a un autre SP, c'est que lorsque vous frappez un ennemi, vous avez 30% de chance de lui appliquer ce qui va s'appeler une couche de coup de tonnerre. Donc voilà comment je l'ai interprété, et vous pouvez en cumuler jusqu'à 3 par personne, donc une personne peut en avoir jusqu'à 3 sur lui, et ses couches de tonnerre vont durer pendant 6 secondes. Une fois que vous avez frappé un ennemi qui possède cette couche de tonnerre, ça va faire en sorte que pour chaque marque couche de tonnerre sur lui, ça va infliger 1,5% de dégâts supplémentaires égaux au PV max de la cible, donc ça va faire des dégâts plutôt pas mal. Ensuite, ça nous précise que vous avez ici 150% de l'attaque d'Aiolia qui va être capé. Donc ça veut dire que les dégâts qui sont infligés par rapport au PV max, donc qui sont égaux au PV max, ne dépasseront pas 150% de l'attaque d'Aiolia. C'est comme ça que je l'interprète. Lorsque le skill passe au niveau 2, on apprend que celui-ci, lorsque vous avez accumulé 3 couches de coup de tonnerre sur une cible, ça va l'immobiliser, et cela pendant 3 secondes. Alors, au niveau de l'aspect immobilisé, je suis un petit peu confus sur l'interprétation, parce que dans ce qu'on peut comprendre au niveau des caractères, c'est immobilisé genre zombie, un peu un mec immobilisé qui est dans le genre de zombie, je ne sais pas comment vraiment vous le dire, mais c'est comme ça qu'il a interprété. Et au niveau 3, ça nous précise que les couches de tonnerre vont durer jusqu'à 8 secondes, et elles ne pourront pas être dissipées. C'est comme ça que je l'interprète. Je n'ai pas trop compris en fait la dernière ligne. Voilà pour ce qui était de l'explication des 4 skills d'Aiolia. Maintenant, on va regarder au niveau de son armure et voir à quoi ça correspond. Donc maintenant au niveau de l'armure. Si on regarde au niveau d'abord des statistiques que ça lui apporte, ça vous précise qu'Aiolia va aller jusqu'à 24% de PV. Donc au niveau 40, n'oubliez pas, ici on est armure niveau 40. Donc ici les PV sont à 24%, au niveau de l'attaque on est à 24% également en bonus, au niveau de la défense 20% et au niveau du vol de vie on est à 80%. Donc voilà pour ce qui était des bonus de statistiques. Au niveau de l'armure, je peux vous dire que bon, ainsi je la trouve plutôt stylée. Franchement je la trouve au niveau de la position etc. je la trouve cool. Concernant déjà le niveau 1 et le niveau 2, ça va correspondre au skill 4 qui va ici avoir plus de chances de déposer une couche de coup de tonnerre sur la cible. On était à 30% avec le skill 4 et avec l'armure au niveau 1 on passe à 45%. Avec l'armure au niveau 2 on passe à 60% de chances de déposer une couche de tonnerre sur la cible. Le niveau 3 de l'armure nous précise qu'après chaque attaque, Aïolia va se restaurer 200 points de cosmos. Ça précise que ça concerne toutes les attaques sauf l'arcane, donc l'attaque ultime d'Aïolia. Et après la même chose avec le skill, avec le dernier niveau d'armure, donc lorsque vous avez l'armure au niveau 30, qui cette fois ça ne restaure plus 200 points de cosmos, mais ça va restaurer 400 points. Voilà concernant l'armure et maintenant on va s'intéresser au niveau de ces constellations. Maintenant les constellations. Je remercie d'abord Danae pour m'avoir donné ce petit screen parce que je n'ai pas encore accès aux constellations sur la version chinoise. Si vous avez débloqué les 3 pièces sur 9 des constellations, ça va vous débloquer le premier palier qui nous informe que Aïolia God Close va avoir toutes ces attaques qui vont ignorer 50% de l'armure des adversaires. Donc chaque ennemi qui va cibler, il va ignorer 50% de son armure. Ça nous précise également que 0,5% d'attaques supplémentaires sera octroyé à Aïolia après chaque attaque. Et ça sera capé à 50%. Si vous avez débloqué les 9 pièces d'armure, c'est la même chose sauf que ça va changer les valeurs. Donc ça veut dire que dans un premier temps, Aïolia va ignorer 100% de la défense de tous les ennemis, ce qui peut être vraiment problématique pour les adversaires. Et après, vous avez 1% de dégâts supplémentaires après chaque attaque et ça va se caper à 100%. Voilà pour ce qui était de la présentation d'Aïolia au niveau de tous ses skills, constellations et armures. Maintenant, on va voir un petit showcase pour nous voir à quoi ça correspond dans une partie et au niveau de ses animations. On commence maintenant le petit showcase. Donc là, Aïolia, je l'ai déposé tout seul face à 5 adversaires afin qu'on puisse voir clairement ses attaques. Donc là, dans un premier temps, j'ai baissé la vitesse et là, vous voyez que Aïolia frappe les ennemis de manière, voilà, simplement avec des Lightning Bolt. Là, on a remarqué une petite attaque. Il a envoyé 3 attaques à un ennemi, mais il ne s'était pas terminé. Il y en a 5 au total, c'est le skill 2. Donc il va frapper 5 fois de manière aléatoire les ennemis. Donc là, il a frappé celui à l'arrière, 2 en front, et là, il va frapper 2 fois encore celui à l'arrière. Et regardez, là, j'ai mis sur pause, mais on le voit vaguement. Il a gagné en bleu, là, vous voyez écrit qu'il a gagné du cosmos. C'est parce qu'il a frappé le gars derrière plusieurs fois de manière consécutive. Donc il a gagné du cosmos. Ensuite, Aï continue à frapper de manière en auto. J'ai activé l'aspect, et regardez l'aspect, là, il va frapper ici tout le monde de manière un petit peu aléatoire, 15 à 20 fois. On ne va pas les compter toutes. Et après, il reattaque avec les autos. Et là, vous voyez qu'il n'y a toujours pas le skill 3 qui s'est activé. Donc là, il continue. Et là, il relance le skill 2. Il relance le skill 2. Et là, vous voyez, il allait lancer le skill 3. Donc dans ce combat, c'est terminé. Mais vous voyez plusieurs choses. Vous voyez que déjà, il gagne des PV. Donc à chaque fois qu'il va frapper l'ennemi avec le skill 3, il va gagner 100% des PV. Mais on va voir ça dans une autre démonstration, dans une autre démonstration, dans laquelle on va mieux voir l'attaque. Donc là, on a pu voir le skill 1, le skill 2. Et là, on va voir le skill 3. Donc ici aussi, petit rappel, là, je vois qu'il y a un petit rond qui est présent au sol. Alors, je ne sais plus à quoi ça correspond la marque. Et c'est au niveau du truc de tonnerre. Mais en tout cas, c'est le skill 4, il me semble. Celui qui lui permet de lui octroyer des bonus. Donc là, il frappe les ennemis. Donc d'abord, je vais utiliser l'ultime pour essayer de réduire les dégâts que j'allais subir parce que sinon, ils sont trop nombreux. Là, il envoie le skill 2. Il continue à envoyer des eaux. Il continue. Et là, il va lancer le skill 3. Là, il commence à partir sur les ennemis et il va les frapper de manière aléatoire. Et il va les frapper en tout avec 150% de dégâts ou 200. Il va les frapper ici à 1, 2 et 3. Donc il a frappé 3 fois les ennemis. Et regardez, à chaque fois, il a gagné 100% des PV infligés, des dégâts infligés. 100% sont convertis en soins. Et après, il re-enchaîne avec le skill 2. Donc voilà. Au niveau des attaques, il va lancer le skill 2 assez rapidement. De plus, votre skill 1 va vous permettre de le lancer beaucoup plus vite. Il va réduire le délai. Et le skill 3, je trouve qu'il a un délai un petit peu long. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'intervalle des 3 secondes, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et si on revient un petit peu en arrière, regardons vite fait. Avant qu'il se lance dans les airs, vous allez voir que personne va continuer à attaquer pendant qu'il est en train d'enchaîner. parce qu'il ne peut pas être la cible et comme il n'y a personne d'autre, eh bien, ils vont rester immobiles. Alors, attendez. Hop, je reviens en arrière. Là. Regardez bien. Les cibles vont arrêter de le frapper. Là. Vous voyez ? Là, vous voyez que plus personne ne bouge. Surtout celui-ci, on voit que rien ne se passe. C'est parce qu'il est inaccessible. Voilà pour ce qui était de la démonstration du petit choqué. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de follow la chaîne, d'activer la cloche si vous ne voulez rien rater, de me follow sur les différents réseaux qui sont Twitter, Discord, tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.